bonsoir mes amis fait mes amis lutins j'espère que vous allez bien que vous avez pu célébrer mabon qui s'est qui était hier qui se passait hier dans la nature ici la pluie à saut il pleut à saut depuis plusieurs jours nous avons un épisode c'est venol ce qui fait que voilà on met le bout du nez très peu et très vite dehors donc j'espère que demain je vais pouvoir me rattraper avec l'équinoxe puisque là on est en plein passage de l'été à l'automne avec des nuits qui vont se rallonger donc un passage évidemment de la pleine lumière de la chaleur à un peu plus de frilosité et d'ombre enfin de voilà de pénombre en tout cas et je vais voilà je vous propose un tirage que j'ai déjà préparé j'avais jamais fait ça comme ça auparavant mais bon voilà on gagne un petit peu de temps et juste auparavant je voulais vous présenter mes bâtons de fées une baguette magique en particulier un peu sauvageone celle-ci puisqu'elle est faite avec un un bout de bois non travaillé à peine poncée qui est un essence de bois de romarin à l'énergie je dirais tonique et purificatrice alors cette baguette je l'ai fabriqué avec une pierre d'améthyste un peu d'un cône qui vous voyez qui n'est qui a une taille il n'est pas très gros il n'est pas très petit non plus voilà il m'a tenu par des des fils de cuivre couleur orangé couleur violette une petite plume adorable avec les très légères et mouchetées des perles d'hématite des perles de verre de cornaline des breloques là on est sur une breloque de lune une petite agate dépoli et là et derrière aussi un peu de un peu de cornaline voilà donc ce fil de cuivre va servir à faire le lien entre tous les éléments mais surtout avant tout à être là le conducteur de l'énergie que vous allez pouvoir mettre dans dans ce bâton et vous et puis qui va conduire votre énergie en lien avec le ciel la terre les esprits de la nature et ce bâton de fait il va servir à des tas de choses il va vous servir à à amplifier votre magnétisme amplifier votre clairvoyance et amplifier votre la qualité de vos soins puisque vraiment il va vous accompagner dans dans tous ces rituels dans vos demandes aux prières bien sûr il va amplifier tout ça puisque tout ça ça part de l'intention ça part de vous et tout ça va être conduit de faille de manière plus plus élargie voilà alors nos cartes qu'est ce qu'elles disent pour aujourd'hui alors oui très bonne commerciale que je suis n'est ce pas mes bâtons de fées se retrouvent dans ma boutique et si ça fait une petite quinzaine de jours que je travaille plus sérieusement sur cette boutique pour faire des fiches complètes des fiches de produits complètes pour être au plus juste au niveau du prix des frais de port etc et donc voilà je vous engage à aller sur ma boutique j'ai déjà mis quelques liens ma boutique et si à tes souhaits magique pour y voir un peu mais création il n'y a pas que la baguette les baguettes il ya aussi l'oracle et puis d'autres petites créations de fabienne être voilà alors provenir à notre tirage de de cet équinoxe voilà qu'est ce qui nous attend pour cette équinoxe je peux je peux vous dire que c'est vraiment sympa c'est vraiment joli l'été a été en tout cas en ce qui me concerne très chaotique avec vraiment le feu on était dans le feu à beaucoup d'égards et sur le plan émotionnel sur le plan physique sur le plan spirituel enfin bref donc forcément aussi sur le plan psychique quand tout est bousculé ben voilà tous les toutes tous nos corps le sont et bien sûr tout ça ça a du sens si on est bousculé dans notre émotionnel dans c'est qu'il ya encore du travail à faire et je trouve que là ça a été très décapant cet été donc voilà aujourd'hui aujourd'hui je trouve que le message avec ce passage à l'automne est vraiment sympa alors la première carte qui est sortie c'est la carte de la rayonnance solaire alors certes on va avoir moins de soleil quoique dans le sud on est quand même bien gâté à ce niveau là en tout cas moins de chaleur mais 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 notre chakra sacré notre chakra pardon solaire qui qui rayonne à l'avant et qui rayonne à l'arrière au niveau de l'abdomen sous la sous la poitrine et au dessus du nombril nous titille et nous dit ben oui voilà il est grand temps après tout ce que tu viens de traverser il est grand temps de te mettre en avant pour pour rayonner de de tes mille feux rayonnés de ta de ta lumière voilà c'est vraiment comme ça que je vois cette carte d'ailleurs c'est aussi là-dessus que je travaille personnellement et je suis pas seul je crois que voilà tous les gens qui 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 travaillent à grandir ben doivent travailler sur leur sur leur l'expansion de leur de leur rayonnance donc avec cette carte c'est vraiment le cas pour l'accompagner et bien et bien la mission d'âme alors la mission d'âme de la famille des cadeaux du ciel qui tombe juste après la rayonnance ça nous dit vraiment ça nous dit vraiment ben oui si si tu es dans dans ce que tu es réellement si tu connais ce qui te porte ce qui te ce qui te fait vibrer est ce que tu es capable de distribuer autour de toi et bien tu seras exactement dans ta mission d'âme voilà si en tout cas vous n'êtes pas encore dans ce chemin c'est vraiment ce que ça vous dit mais toi mets toi en chemin pour savoir qui tu es à quoi tu sers et pourquoi et tu faites pour être dans ta mission d'âme vraiment c'est exactement ça donc c'est beau message un donc à se mettre en route à persévérer à garder le cap à garder confiance en soi alors le coeur émeraude qui est le chakra du coeur qui est donc juste au dessus du chakra solaire et qui qui met le doigt sur notre émotionnel sur notre capacité à guérir c'est à dire à nous guérir personnellement en tout cas soit par nous même soit en se faisant aider et également peut-être notre capacité aussi à aider les autres dans leur guérison du coup du coup effectivement ça ça nous dit que si on est dans notre mission d'âme on sera vraiment connecté à nos émotions à notre coeur voilà c'est très très important derrière en plus qu'est ce qu'est ce qui arrive l'ouverture donc voilà l'ouverture notre coeur sera grand ouvert il ya quelque chose qui va se passer si on est vraiment dans notre rayonnance personnelle de notre mission d'âme notre coeur en sera très heureux et quelque part on va pouvoir ouvrir grand nos ailes d'hirondelles même si là les hirondelles et ben elles s'en vont parce que voilà c'est la fin de l'été et bien voilà nous on aussi on va ouvrir nos ailes pour pour partir vers des horizons qui nous attendent qui ne demandent qu'à nous accueillir pour vraiment être pour réjouir notre coeur voilà comment je le vois et la potion d'énergie vient mettre son petit grain de sel de la famille des cadeaux de la terre cette potion d'énergie elle nous dit que ben oui avec l'automne et avec le feu de l'été et ben peut-être que notre corps a besoin un petit peu d'un coup de pouce au niveau des vitamines des oligo-éléments des généraux peut-être un peu de magnésium pour avec une balance donc puisque on est dans l'équinoxe ça tombe de bien donc prendre soin de ce corps qui a besoin d'un coup de pouce et en même temps ben avec ce que je viens de dire avant être boosté dans être boosté sur le plan des énergies voilà en travaillant ce chakras solaire ce chakra cardiaque qui sont liés 1 ce que j'ai déjà dit que le plexus solaire et le l'air bag du coeur c'est lui qui prend les chocs à la place du coeur donc tout ça voilà c'est aussi prendre soin de soi et en être au coeur du coeur au de son âme donc à fond dans dans le bichonnage de nos énergies voilà mais et et s'occuper de ses chakras va nous donner de l'énergie voilà si on arrive à bien les rééquilibrer les ouvrir et pour finir qu'est ce qui nous attend et bien cher fait voilà ce qui nous attend l'enchanteurès de la famille des héros c'est la carte numéro une alors je vais essayer de vous l'approcher un petit peu pour celles qui ne la connaissent pas donc on est sur une une enchanteresse une femme dans toute sa splendeur bien enraciné bien connecté au ciel par sa chevelure par ses plumes connecté à la terre aux énergies aux énergies aux énergies porteuses aux énergies nourricières connecté à sa créativité avec en couvrant bien à neuf au centre de son corps dans son bassin et donc pile poil pile poil parfaite dans ce qu'elle doit être dans ce qu'elle ressent dans ce qu'elle a dans ce qu'elle est et du coup bah voilà c'est de bon augure donc les filles les lutins s'il y en a travaillez bien sur vos ces deux chakras là qui sont au centre de notre corps pour pouvoir récupérer de l'énergie et être pile poil l'enchanteresse c'est c'est là c'est là on y est on a beaucoup travaillé on est bien fatigué on est on a été bien bousculé mais vraiment c'est on entre dans quelque chose qui est de l'ordre de notre propre divinité de notre grande magie de notre créativité de pour nous mêmes et bien sûr toujours le même credo au service des autres c'est ça être dans son être divin voilà sur ce vraiment j'ai pas envie d'en rajouter plus parce que je trouve ça très beau j'espère que ça vous parle sincèrement et je vous embrasse très fort à bientôt